Et vous le savez, on aime dans Nord Pas de Quai les Matins, vous parlez des talents de la région et ils sont nombreux, et des bonnes idées. Eh bien, la bonne idée du jour, c'est une application ludique pour apprendre le chinois. Allez, c'est parti. Et cette bonne idée, on la doit à mes deux invités, Sarah Habermann et Jean-Rémy Laine. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. Cette application, elle s'appelle Ninchanese. Je suis bien prononcée ? Ninchanese. Ninchanese. Voilà, presque l'accent. Bon, j'ai encore quelques efforts à faire. Alors, pour apprendre le chinois de façon ludique, comment vous est venue cette idée de mettre au point cette application tous les deux ? C'est venu, à la base, c'est vrai que c'est venu de notre besoin à nous, parce qu'on est tous les deux des apprenants du chinois. Et en rentrant de Chine, on a cherché un outil qui nous permettrait de continuer à apprendre le chinois. Et comme on ne trouvait pas ce qu'on voulait, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de le faire nous-mêmes ? Alors, vous avez créé votre projet il y a deux ans, pour mettre au point tout ça. Vous avez bénéficié d'un incubateur à la pleine image de Tourcoing. Expliquez-nous un petit peu, on va rentrer tout de suite dans le vif de cette application, le concept. Voilà, c'est ludique. Comment ça se passe ? Alors, l'idée, c'est d'utiliser les mécaniques du jeu vidéo pour permettre, pour rendre l'apprentissage du chinois vraiment plus facile et plus accessible à tout le monde. C'est d'utiliser des... On plonge l'apprenant dans une histoire. Voilà, on voit l'histoire d'un dragon. Voilà, tout à fait. On incarne un bébé dragon qui atterrit dans un monde de chats et qui doit donc aller apprendre le chinois pour ensuite retrouver la perle qui a été volée au chat. Et donc, c'est un apprentissage comme ça de toutes les parties du chinois, pour pouvoir parler, pour pouvoir écrire le chinois, pour pouvoir comprendre et puis pour pouvoir... Oui, parce qu'en plus, l'écriture en chinois est assez complexe, il y a des caractères bien précis. Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu différent du français ou de l'anglais parce qu'il n'y a pas d'alphabet en chinois, ce sont des caractères. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut se familiariser et puis ensuite apprendre effectivement à les reconnaître et à savoir les écrire ensuite. Alors, je disais, vous avez bénéficié d'être en incubation à la pleine image de Tourcois. Comment ça s'est passé ? C'est justement les avantages d'avoir pu être en incubation ? L'avantage, c'est d'être accompagné par des experts sur différents sujets comme le business plan notamment et avoir un espace de travail où on peut avoir une équipe et faire de la recherche sur notre projet et prototyper, prendre le temps de construire l'application et de tester déjà l'application et de pouvoir la lancer. Donc, c'est un temps où on peut se préparer et faire une bonne application pour justement se lancer par la suite. Alors, il y a plusieurs niveaux qui sont proposés dans l'application en fonction de son apprentissage ? Tout à fait. On peut débuter en n'ayant aucune notion en chinois. Moi, là, demain, je peux aller me mettre sur l'application et je suis pas sûre de devenir bilingue chinois, mais bon. C'est possible, il y a une chinoise. Donc, c'est vraiment pas à pas et on commence du débutant jusqu'à un niveau expert qui correspond au HSK6, le diplôme de haut niveau du chinois. Alors, actuellement, pour y accéder, c'est gratuit. Le premier niveau est gratuit. On y accède comment ? On est invité, en fait ? C'est un système d'invitation. Expliquez-nous un peu pour les gens qui nous regardent ce qu'ils voudraient, justement. Tout à fait. L'application est actuellement encore en test. Donc, on a un système d'invitation pour faire rentrer les personnes sur l'application. Il suffit d'aller s'inscrire sur notre site, ninchinese.com, et ensuite, on envoie des invitations toutes les semaines pour venir tester. Voilà. Et grâce à cette invitation, on peut rentrer sur le portail de l'application ? On s'inscrit sur l'application et on peut commencer son apprentissage directement. Donc, le premier niveau est gratuit. Après, il y a des formules d'abonnement pour accéder au niveau supérieur ? C'est une formule freemium, ce qu'on appelle le freemium. Donc, une partie de l'application est gratuite et d'autres parties qui permettent de vraiment s'améliorer sont payantes. Donc, on peut apprendre le chinois, en tout cas le vocabulaire, les mots, de façon gratuite, entièrement. Et par la suite, si on veut s'améliorer, à construire des phrases ou vraiment parler avec la reconnaissance vocale, ces fonctionnalités-là sont premium. Donc, il y a un abonnement de 10 euros par mois. 10 euros par mois. Et puis, d'autres fonctionnalités qui vont être mis au point au fur et à mesure de l'évolution de l'application. D'ailleurs, vous lancez prochainement, on va le signaler, un financement participatif pour développer toutes ces fonctionnalités. Alors, il n'a pas encore commencé. Non, 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 ça a commencé prochainement. Tout à fait, mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir terminer l'application parce que là, on a développé une bonne partie, mais on a encore des choses qu'on souhaite ajouter pour pouvoir proposer un apprentissage complet du chinois et donc de proposer accès aussi à tous les mondes. Parce que là, comme vous l'expliquez, on est en test sur le premier monde et c'est donc d'ouvrir pour pouvoir arriver jusqu'à un niveau vraiment avancé en chinois. Et puis, petite précision, l'application est en anglais parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui viennent s'intéresser. De plus en plus d'anglophones, effectivement. Par la suite, on fera le français. Et le Kickstarter va nous permettre aussi de pouvoir développer l'application en plusieurs langues, dont le français. Voilà, ce sera sur Kickstarter, effectivement, pour le financement participatif. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette application ludique pour apprendre le chinois. Et puis, je termine quand même en vous souhaitant un bon anniversaire parce que je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Alors, bravo. Bon anniversaire de la part de toute l'équipe, en tout cas. Merci.